Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour cette chaîne YouTube. J'en ai fait plus de 350 pour ma chaîne de gaming, Jean-Ry Gaming, et bien sûr ça prend énormément de temps, mais la raison principale pour laquelle vous ne m'avez pas entendu ici, c'est tout simplement parce que je n'ai pas ouvert mon application SwissBorg depuis ma dernière vidéo. Il me semble que je vous ai déjà dit ça dans ma dernière vidéo d'ailleurs, et c'est la pure vérité, je ne m'intéresse plus du tout à suivre les cours tant que nous serons encore dans cet hiver interminable des crypto-monnaies. Bien sûr, on pourrait gagner de l'argent en s'occupant à fond de nos investissements, en achetant, en vendant, en profitant des hausses comme des baisses, mais ça n'est pas mon intention. Je vous l'ai dit, je préfère investir sur le long terme et ne pas me prendre la tête avec ça et m'occuper de mes autres projets en attendant que les beaux jours reviennent. Donc, sans plus tarder, je vais me rendre sur l'application SwissBorg. Je cache évidemment mon code secret et j'espère que ça va fonctionner puisque je ne l'ai pas utilisé depuis tellement longtemps. Donc, Caps Flash Reward. Accédez jusqu'à 100% d'APY sur vos Caps. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va voir, je regarderai ça depuis l'intérieur de l'application. J'imagine que je pourrais y revenir. Mais pour l'instant, eh bien voilà, c'est ce que je voulais voir, l'ampleur des dégâts. Je vous rappelle que lors de ma dernière vidéo, j'étais à 2200 et on est tombé à 1970. Donc, voilà, ça a chuté peut-être un peu moins que ce qu'on aurait pu imaginer avec l'hiver vraiment brutal. On va regarder un petit peu la courbe. Alors, si je mets ça sur un an, eh bien, on constate assez aisément que là, j'étais encore en bénéfice l'année dernière au mois de mars puisque j'étais parti avec une somme de départ de 4000 francs, je vous le rappelle. Et je dirais que la bonne nouvelle, c'est que ça stagne depuis l'été dernier, le printemps même. On voit début juillet ici, ça stagne pas mal avec évidemment des dents de scie, mais on a plus ou moins stoppé cette énorme chute alors qu'on aurait pu imaginer que ça continue encore dans cette direction pendant pas mal de temps. Je vais regarder maintenant sur toute la durée et là, on se souvient qu'au début de mon aventure, eh bien, j'ai investi 4000 francs suisses et que ça avait effectivement commencé par monter à deux reprises à environ 6400, donc avec une belle marge bénéficiaire avant effectivement d'entamer cet hiver des crypto-monnaies qui, comme je l'ai dit juste avant, a tendance à s'essouffler un petit peu, on dira, mais plutôt dans le bon sens du terme et on espère bien sûr que ça continue ainsi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai perdu à peu près la moitié, mais on dira même plus de la moitié de mon investissement de départ alors que j'en avais gagné avant plus de la moitié aussi. J'étais parti de 4000 pour aller à 6400, ça fait quand même pas mal en pourcentage. Donc si on veut bien, j'ai gagné plus de pourcents que ce que j'ai perdu ensuite. Et comme je suis d'un naturel optimiste, eh bien, j'ai bien l'intention d'attendre jusqu'à ce que ça remonte encore plus haut que ces deux pics que vous voyez là. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ça n'est pas seulement pour constater l'ampleur de mes pertes, c'est aussi parce que nous sommes fin mars. Et fin mars en Suisse, eh bien, ça rime avec dernier délai pour renvoyer la déclaration d'impôt. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas refaire une vidéo pour vous expliquer comment récupérer vos données SwissBorg pour la déclaration d'impôt. Je l'ai déjà fait il y a exactement un an et je vous mets le lien direct vers cette vidéo dans le point information en haut à droite de votre écran. Alors regardez-la, je l'ai regardée moi-même il y a quelques minutes. Elle est très bien faite, en tout cas, elle répond à vos questions en termes de recherche de documents pour votre déclaration d'impôt. Voilà, je suis de retour sur la page d'accueil et pour la vignette d'aujourd'hui, eh bien, je retiendrai le solde actuel de 1972 francs Suisse. Voilà, j'en ai fini avec ce mini bilan et je reviendrai vers vous quand les marchés seront un petit peu à la hausse, espérons que ce soit le plus tôt possible. Merci pour votre fidélité, vos pouces en l'air et si vous avez un commentaire à laisser en dessous de cette vidéo, j'y répondrai très volontiers. Ciao !